Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Soren et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale que vous étiez très nombreux à nous demander ces derniers jours. La tente attendue vague 6 et dernière vague de DLC de Mario Kart 8 Deluxe est enfin sortie le jeudi 9 novembre et que dire de cette vague ? Celle-ci a provoqué d'innombrables réactions et débats avec des nouveautés qui en ont surpris plus d'un. Que ce soit dans le nombre de personnages attendus, les 8 dernières maps, mais surtout le patch note et ce que celui apporte que ce soit à l'aspect casu du jeu mais également pour la compétition. Dans cette vidéo, on va parler évidemment du nouveau contenu mais aussi parcourir toutes les modifications en vous apportant un maximum d'éléments que vous auriez potentiellement manqué ces derniers jours. Tout cela avant d'aborder au final deux questions que tout le monde se pose. Déjà, quelle est la méta finale de Mario Kart 8 Deluxe et surtout, quelle suite pour le jeu ? Alors en route pour la découverte de cette vague 6 et accrochez-vous parce qu'il y a des choses à dire. Le nouveau contenu Comme on pouvait s'y attendre, les 8 dernières courses ont été dévoilées et on ne sait pas ce que vous en pensez mais on a l'impression que l'avis global de la communauté et que cette dernière vague en termes de circuits fait partie des meilleurs. Et dans l'équipe, après avoir joué des nouvelles maps, on est aussi de cet avis. Premièrement, les deux dernières maps-villes du jeu, à savoir Roma Romantica et Meandra Madrillen, ont débarqué de Mario Kart Tour et sont plutôt bien reçus et assez stylés. L'arrivée d'une autre course issue de Mario Kart Tour a pas mal surpris la communauté, il s'agit de Ruine Plante Piranha, une map qui en termes de sensations s'apparente au fameux Lagoon Tourbillon. On retrouve également Montagne Deka, une course iconique de double dash qui était également très appréciée sur Mario Kart 8. En parlant de la Wii d'ailleurs, Mario Kart 8 est bien représenté aussi dans cette dernière vague avec l'arrivée de Circuit Desi et de l'iconique elle aussi route arc-en-ciel avec sa musique mémorable. On enchaîne avec le Monde Glacé d'Harmonie, probablement une des meilleures courses issues de Mario Kart 7, pour enfin finir sur Château de Bas-aux-Ortois provenant de Super Mario Kart. D'ailleurs, pour l'anecdote, pas mal de joueurs s'attendaient à voir le retour du lac Vanille de Super Mario Kart en raison des affiches publicitaires sur Supermarché Coco sur la vague 1. Et finalement, Nintendo a pris à contre-pied les fans et n'a pas mis. Mais ces 8 cours sont également accompagnés à la surprise générale de 4 nouveaux personnages. On en a déjà parlé dans nos YouTube Shorts, mais seulement 2 étaient attendus en raison des 2 derniers points d'interrogation qui restaient dans le menu de sélection avant la sortie de cette vague. Encore une fois, Nintendo a surpris tous les fans avec ses 4 nouveaux personnages. Peachette, un personnage apparu pour la toute première fois dans New Super Mario Bros U Deluxe, lorsque Toadette touche une super couronne. Elle rejoint la catégorie des personnages moyens aux côtés de Yoshi, Beardo, Daisy ainsi que Peach. Pauline est le second nouveau personnage, apparu pour la première fois il y a plus de 40 ans en 1983 dans Donkey Kong et plus connu depuis Super Mario Odyssey. Elle rejoint la catégorie des personnages semi-lourds avec Boo, Link ainsi que Harmony. On a aussi Diddy Kong qui débarque également sur les pistes de Mario Kart, apparu pour la toute première fois en 1994 dans le jeu Donkey Kong Country. Il rejoint la catégorie des personnages semi-légers avec Inkling et Mario Tanuki. Et enfin, le temps attendu Donkey Kong, LE personnage emblématique de Mario Kart Wii, est apparu pour la première fois en 1994 également dans Donkey Kong Country. Il rejoint quant à lui la catégorie des personnages lourds avec Wario, Bowser Squelette et Morton. Ces derniers personnages viennent donc de compléter le roster de Mario Kart 8 Deluxe. Lequel est votre préféré parmi les 4 ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. En attendant, il est temps d'aborder tous les autres changements sur le jeu en parcourant le patch note. Le traditionnel patch note de chaque wave du DLC Mario Kart, mais alors qu'est-ce qui a changé cette fois-ci ? Et bien tout d'abord, on a l'ajout d'une fonctionnalité plutôt cool, un bouton musique dans le menu principal du jeu qui permet d'écouter la musique de la course que l'on veut. Par contre, ce qui est décevant, c'est que ça ne s'applique pas au menu principal, mais simplement lorsqu'on reste dans ce menu musique. Si vous vouliez mettre la musique endiablée de Big Blue au moment où votre jeu se lance, et bien c'est pas possible, et c'est assez dommage. Autre point un petit peu décevant, il n'y a pas les musiques accélérées des 3ème tours qui sont souvent plus dynamiques. A noter qu'un petit générique de fin vous est proposé lorsque vous finissez les deux dernières coupes du DLC. Ce générique marque donc la fin officielle du pass DLC sur Mario Kart 8 Deluxe et nous fait comprendre qu'il n'y aura plus de nouveau contenu sur le jeu. Parlons un peu plus du gameplay maintenant. Le temps des réapparitions des boîtes à objet encore était réduit. En gros, entre le moment où un joueur prend un objet devant vous et sa réapparition, le délai est plus court qu'avant. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir rejoindre des salles privées en ligne simplement via un code de room et non plus uniquement en ajoutant des gens en amis. C'est très pratique lorsque vous jouez entre amis sans avoir à ajouter tout le monde, et c'est certainement l'une des meilleures fonctionnalités ajoutées sur les 6 vagues de DLC. D'ailleurs, on aurait bien apprécié que Nintendo augmente le nombre maximum de fantômes qu'on peut avoir en contre la monde, mais malheureusement il n'en est rien. Des modifications de statistiques aussi ont été appliquées, principalement sur l'invincibilité des cartes. Par exemple, le Quad Nounours a pris un sacré merve à ce niveau là, tandis que le Quad Wiggler a reçu un gros buff sur son invincibilité. Et enfin, l'un des éléments qu'a fait le plus parler de lui, c'est cette petite ligne du patch note. En fait maintenant, sur Mario Kart, l'acquisition de plus de deux objets puissants lorsqu'on s'arrête sur une même rangée d'objets n'est plus possible. Quand on parle d'objets puissants, on parle d'objets comme une étoile, un bill, triple champignon, etc. Une fois deux objets puissants acquis sur une même ligne d'item, la troisième sera une carapace verte, une banane ou même un simple champignon. Bref, pas de quoi remonter tout en haut du classement. Hormis ça, Nintendo a aussi réduit le taux d'apparition des maps en 200cc et en miroir lors des parties en mondial ou en régional et quelques bugs ont été corrigés mais pas tous encore. Désormais vous savez tout sur les modifications principales qu'il faut noter sur cette dernière vague qui marque la fin de l'évolution du jeu. Mais si l'évolution du jeu s'arrête là, concrètement dans quel état le jeu se retrouve-t-il et quels sont les impacts sur le bag ? Pour rappel, le bag c'est une technique qui consiste à récupérer de très bons objets et les remonter dans les top positions. Est-ce que vraiment l'une des techniques les plus utilisées par les joueurs n'existe plus ? Et bien voyons ça ensemble. Est-ce que c'est la fin du bag ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord essayer de se positionner du point de vue de Nintendo, c'est quoi leur objectif en distribuant des carapaces vertes et des bananes lorsqu'un joueur prend 3 objets sur une même rangée d'items. A l'évidence, il y a seulement deux possibilités à envisager. La première, c'est que Nintendo a sans doute remarqué que beaucoup de joueurs s'arrêtaient sur des lignes d'items lorsqu'ils étaient dans les dernières positions, le tout afin de remonter plus facilement au classement. Ils étaient probablement au courant de la technique du bag et ont donc voulu la nerf, car après tout, c'est pas du tout le principe d'un jeu de course. La seconde possibilité est plus classique. Parfois il arrivait que des joueurs soient déconnectés à force de faire du sur place trop longtemps en attendant des bons objets derrière. Et peut-être que leur objectif serait simplement de réduire ces risques de déconnexion lorsqu'on reste trop longtemps au même endroit. Pour le coup, non, on pense que Nintendo était bien au courant que le bag existait et a donc considéré ça comme de l'anti-jeu, ce qui en soit est plutôt logique pour un jeu de course. En tout cas, cette modification a provoqué énormément de réactions et de débats, notamment sur les réseaux sociaux, avec deux camps globalement. D'un côté, les joueurs casus qui sont contents que le bag n'existe plus et de l'autre, les joueurs compétitifs qui sont pour la plupart déçus de la disparition du bag et qui vont devoir changer leur approche du jeu. Mais concrètement, après une semaine de tests, quelles en sont les réelles conséquences ? Est-ce qu'on n'aurait pas tiré des conclusions trop rapidement ? Déjà, il faut savoir que le bag existe toujours. Alors, il a évidemment été affecté, mais désormais, il faut juste s'effectuer différemment. Prenons l'exemple du Lunge, qui est le mode ranked de Mario Kart. Étant donné qu'on ne peut avoir que deux bons items sur une rangée, vous verrez moins de joueurs, entre parenthèses, sit, c'est-à-dire s'arrêter sur une rangée d'objets pour en prendre 3 ou 4. Mais par contre, vous en verrez toujours s'arrêter devant les objets pour les prendre en 9ème position ou attendre que la distance par rapport au premier soit assez importante pour qu'ils puissent obtenir de bons objets. En gros, on ne s'arrête plus sur les items maintenant, on s'arrête avant. A noter cependant que si vous faites demi-tour à l'objet pour vous faire récupérer par la tutu, ou si vous vous jetez dans le vide près d'une ligne d'items, vous pouvez entre parenthèses reset cette limite de deux objets et ainsi enchaîner jusqu'à 4 items puissants par rangée. Le point négatif, c'est que c'est plus long que l'ancienne méthode et surtout vous perdez toutes vos pièces. Mais parfois, il faut tout donner pour obtenir l'éclair dans des situations compliquées où vous pourriez être amené à le faire, notamment en 6 contre 6. L'obtention de l'éclair par contre a été un peu modifiée. En effet, là où avant, on pouvait enchaîner jusqu'à 4 objets sur une seule rangée. Aujourd'hui, pour optimiser au mule bag, il faut être deux joueurs du même équipe côte à côte et choper 4 objets sur les mêmes rangées pour optimiser ses chances de l'obtenir. C'est un peu différent mais globalement, ça fonctionne de la même manière. En résumé, on se retrouve avec un bag un peu modifié sans pour autant que les joueurs soient énormément impactés. En 4-5 jours, après la mise à jour, cette modification est quasiment oubliée et les joueurs se sont habitués ou sont en train de s'habituer à ce changement. Et contrairement à ce qu'on a pu voir sur les réseaux récemment, les meilleurs joueurs gagneront toujours à la fin sans même avoir besoin de bail. On en arrive donc à la grande question, avec la fin du DLC, quelle est la suite pour Mario Kart 8 Deluxe ? Et la suite ! Avant d'imaginer les suites possibles pour Mario Kart, un mot sur la méta définitive qui s'installe sur le jeu. Comme on le disait un peu plus tôt dans la vidéo, les modifications de statistiques concernent uniquement l'invasibilité des cartes, roues et deltaplanes du jeu. Ce qui n'est pas assez important pour apporter un changement drastique à la méta actuelle qui s'était installée, à savoir le Yoshi Quad Nonours. Donc même si le Quad Wiggler s'est fait buff et le Quad Nonours nerf, la méta compétitive depuis la Vax 6 n'a pas bougé pour l'instant. Mais il se trouve que Pichette, toute fraîchement débarquée sur le jeu, est jouée par beaucoup de joueurs et vient concurrencer le petit dinosaure à gros chaussures. A l'heure actuelle, c'est encore un peu trop tôt pour déterminer la méta finale de Mario Kart 8 Deluxe, donc on vous fera prochainement une autre vidéo sur la tier liste finale des combos du jeu, une fois que la méta sera figée. Cette dernière vague marque donc la fin des DLC sur Mario Kart 8 Deluxe et désormais on ne devrait plus avoir de contenu débarqué sur le jeu, tout comme sur Mario Kart Tour qui depuis le 4 octobre dernier ne reçoit plus de contenu additionnel. Nintendo semble visiblement arriver vers la fin d'un cycle de ses licences actuelles de Mario Kart, est-ce que ça veut dire que pour nous, joueurs de la communauté Mario Kart, c'est le moment d'espérer un nouveau jeu dans les deux prochaines années ? Une chose est sûre, on n'en a jamais été aussi proche. Pour rappel, Mario Kart 8 est sorti très exactement le 29 mai 2014, c'est très précis. Donc dans 6 mois, ça fera presque 10 ans qu'on joue sur le même opus. Quant à sa version Deluxe, on le rappelle, elle qui est un remake de Mario Kart 8, il est sorti le 28 avril 2017, donc ça fait déjà bientôt 7 ans. Beaucoup d'éléments laissent penser qu'un Mario Kart 9 sortira en même temps que la prochaine console de Nintendo, une nouvelle console qui pourrait potentiellement voir le jour d'ici un an et demi, voire deux ans. Et vous, c'est quoi votre avis pour le futur de Mario Kart ? N'hésite pas à nous le dire dans l'espace commentaire. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Tout le DLC de Mario Kart 8 Deluxe est sorti avec cette sixième vague de contenu additionnel. On se retrouve donc avec 96 circuits, un record dans l'histoire de Mario Kart. Et malgré toutes ces maps jouables, on peut quand même noter l'absence de circuits iconiques comme le quartier d'Elfino, l'usine Toad ou encore le bateau volant qu'on aurait tous aimé voir sur le jeu. Énormément de personnages sont jouables, dont deux nouveaux qui ont su s'imposer comme Beardo et Pichette dans cette méta qui s'est principalement décidé autour de la vague 4. Un dernier patch note qui a chamboulé une des techniques les plus utilisées sur le jeu. On va surtout voir sur les prochains mois comment tout ça va évoluer, que ce soit pour la suite du jeu mais aussi pour la suite de la compétition. En tout cas, beaucoup de questions sont encore en suspens, on a évidemment déjà hâte de découvrir la suite mais en attendant, profitons de cette vague 6. En tout cas, n'hésitez pas à nous en dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette dernière vague de DLC et restez connectés car une vidéo finale concernant les meilleures combinaisons finales du jeu est en approche. Sur ce, c'était Soren, prenez soin de vous, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501